Tout commence à la salle de commande. Les bateaux René vérifient les derniers réglages. Le directeur central du transport d'énergie et des télécommunications de la CIE s'assure du bon fonctionnement des équipements. L'objectif de la mission que nous avons engagée actuellement, c'est-à-dire la vérification sur l'ensemble du territoire. Au moment où je vous parle, les équipes sont sur l'ensemble du territoire pour s'assurer que tous ces équipements-là sont en bon état de marche. À travers cette visite effectuée dans ce poste d'Abobo, la compagnie ivarienne d'électricité veut être ainsi réactive sur toute panne électrique pouvant survenir lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les agents ici sont à la tâche. Rien ne doit être négligé. C'est un poste stratégique pour la sécurité de l'alimentation électrique. Nous sommes là avec les équipes qui font les opérations de vérification des installations pour la sécurité de l'alimentation pendant la période des fêtes et également pendant la période à Cannes que la Côte d'Ivoire va connaître qui va mobiliser toute la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde entier. Après Abobo, cap sur le poste de Trècheville, les consignes sont les mêmes, encore des réglages. 69 sites au total sont concernés par cette opération de sécurisation et de vérification du réseau électrique, et ce, jusqu'au 20 décembre, pour permettre aux populations de vivre la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en toute tranquillité. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada